hey coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc on se retrouve pour cette 14e étape gnt des pronostiqueurs classement championnat mini championnat parce 6 voilà des youtubeurs pour les étapes du gnt donc je suis très content bientôt la finale bientôt cette belle on va dire cette petite histoire qui a commencé avec les youtubeurs même sens voilà même si même si pour certains on se parle pas beaucoup mais voilà on reste toujours très bons amis correctes toute façon vous savez moi je suis quelqu'un qui qui est là pour ressembler les youtubeurs et qui encourage toujours ceux qui veulent se lancer voilà je pense qu'à l'année prochaine je vais voir si je peux pas en prendre deux de plus il faudrait que je regarde pour ceux qui sont d'accord pour faire un peu connaître voilà les amis donc 14e étape qui dit 14e étape ben dit la fin des étapes parce que dans une semaine la semaine prochaine ça sera la finale du de l'étape du gnt les points vont compter double donc attention et de demain je pense qu'il peut avoir quelques écarts parce que pour voir quelques surprises à l'arrivée donc pour les petits nouveaux comme d'habitude donc on est si youtubeurs pour nos stickers on va donner trois chevaux pour le quintet et le pénaut de la réunion toujours pareil si on a le gagnant c'est 10 points si ça le pénaut gagne c'est 5 points et 600 dans les trois c'est un point voilà les amis pour le après la ferve le classement et bien sûr il y aura toujours un petit cadeau avec moi parce que moi j'adore le petit cadeau bien le gagnant je l'offrirai un t-shirt voilà tout jaune meilleur pour les stickers de 2023 gnt donc voilà en termes du tableau classement il y en a qui sont un peu pas se mentir qu'il y en a ils sont un peu à la rue mais bon fabrice je crois que depuis la deuxième étape troisième étape il a plus lâché la première place mais attention il a flambeau derrière si je vois bien si le tableau a été bien fait aussi attention parce qu'on n'est pas à l'abri de voilà comme on est près des marseille bourri vivot il peut avoir des trucs mais bon je demandais à paul faire au tableau je sais pas si c'est correct peut-être que c'est correct donc fabrique 175 flambeau 171 mika 158 paul 147 coco 131 et julien 114 voilà j'espère que prochainement je peux faire un meilleur meilleur tableau voilà pour la pour la finale parce que là autant vous dire j'ai pas eu le temps de faire vraiment le tableau comme j'avais pour l'habitude de faire le temps me manque les amis voilà mais en termes de classement c'est ça fabrice premier mika flambeau deuxième moi je suis troisième derrière paul on peut dire que les deux premiers ont pris la tête on va pas se mentir et derrière on sait jamais ça peut se battre pour la troisième place on voit que devant devant les deux là on voit que c'est horace du goutier gaspard d'enregistrer celles et sont déjà partis voilà donc comme d'habitude je vais laisser parler mes amis moi d'ailleurs je vais faire celui de julien parce que julien lui aussi pour manque de temps il peut pas faire des vidéos et donc il me donne les pronostics et on se retrouve à la fin les amis bonjour mika et bonjour à vous tous on se retrouve pour la quatorcième étape du gnt qui va se dérouler à mon canchy alors je vais te donner mon favori mon mon choco et mon tocker alors mon favori pour ce gnt sera le neuf le neuf qui est horace du goutier qui sera drivé par eu montulé pour l'entraînement à sépastien gurateau deuxième du classement il viendra assuré à nantes en termes maintenant troisième j'en ai fait mon favori ensuite mon coup de coeur j'ai pris le 7 impressionniste qui sera drivé par alexandre rivard pour l'entraînement à lui vodron différé des quatre après une cause d'entrée j'en ai fait mon coup de coeur et mon tocker sera le 12 elite de gel comment qui sera drivé par françois lagadeuc et pour l'entraînement jean luc d'herstor elle est sur la montante moi je la suis depuis le 21 10 2018 donc j'en ai fait mon tocker et pour mon choco ce sera dans la quatrième course alors quatrième attendez excusez moi donne 411 opium qui sera monté par françois lagadeuc et pour l'entraînement à benjamin guts voilà dans la quatrième 411 voilà voilà les amis bon bah je vous souhaite bonne chance à tous les chaînes à tous les pronostiqueurs et on se retrouve pour le prochain gmt allez qu'en avant les amis et prenez soin de vous surtout bonjour les amis salut mika heureux de te retrouver parmi nous paul pareil mika pareil julien romika voilà voilà avec qu'est ce qui va arriver maintenant on va rentrer parce qu'il en libère on a une semaine de la finale on est tous pressés de l'avoir et c'était la dernière étape en province la 14e avec la base ce sera le 11 je vais pas attendre le grand autre truc mika ouya a dit s'il sort des trois il serait déçu pour moi c'est une base c'est une base très solide coup de coeur je ne change pas de la dernière étape voilà vous le dis tout de suite j'avais tenté le duo montulé karato j'en refais pareil le 9 ou 6 heures et le coup de ça je me suis vraiment glatté la tête j'avais toujours deux ou 6 et 2 dans la sélection je suis vraiment clarté la tête avec deux chevaux c'était le moins riche et le plus riche du même poteau je me suis vraiment raté la tête j'ai préféré le numéro 1 parce que dans le gmt en gmt c'est quatre courses en gmt c'est quatre fois à l'arrivée voilà et notre petit stade vous rendez numéro 14 avec france l'arrivée à mon concis dans l'état du gmt à mon concis c'est cette épreuve de mot de gmt c'est cinq sur sept c'est quasi du 6 sur 7 là j'ai tourné les propos de france l'arrivée avec son numéro 14 c'est le copropriétaire du chou de la jument ça me rassure pas de trop il cherche un calif pour la finale de cette semaine prochaine vu que c'est une jument de classe deuxième du champion italien à cagnes moi je pense vraiment si vous voulez faire comment un champ vous la gardez peut-être pas en base mais en champ voilà je répète mon petit mon petit jeu base de 11 coup de coeur le 9 ou c'est à la place et mon regret c'est un regret voilà je dis c'est ma petite le 14 c'est un peu mon regret préférez vous le vous le dit tout de suite comme ça vous savez le 14 c'est mon regret c'est mon regret avec mes trois mes trois les trois encore trois par contre c'est une dernière info le l'étape de mon clanché est aussi toujours au chpo âgé de 6 à 7 ans voilà deuxième petite info ma base de mon salaire fait partie des 6 à 16 ans voilà est-ce prêt pour ça vous dites tout ça voilà je pense que la jument c'est tout rien c'est premier c'est dans les trois ou c'est dans la colonne de gauche je pense qu'il y aura une belle cote il y aura deux favoris logique c'est le 807 voilà on se retrouve très vite pour la finale d'une semaine là la finale on arrive déjà avec un plateau qui se fait d'ici ça sent déjà un peu l'hiver ça sent déjà les bonnes qualifères en amérique en plus malheureusement on n'a pas fait la vidéo pour le challenge du prix d'amérique vous avez loupé moi mon coup de coeur à 30 contrats qui gagne et mon abbas qui troisième vous avez donné un joli magnifique jeu et mais si tu m'entends pour vous remener et si on fait une vidéo pour remettre un petit charnon avec l'équipe est ce que ça vous dit voilà allez bisous à tous allez gros bisous l'équipe on se dit à semaine prochaine pour l'étape on serait heureux de vous retrouver vite allez c'est lui et salut mika et salut à tous on se retrouve pour le championnat gnt des pronostiqueurs ce mercredi direction ruamukanchi pour la 14e et avant dernière étape du gnt la dernière étape de province ils seront 16 au départ de la course sur les 2850 mètres répartis sur trois échelons de départ ma base pour ce gnt sera le 11 gaspard de brillant qui reste sur deux belles victoires et dont la dernière fois dans le grand prix du sud-ouest un groupe 2 sur l'hyporeum de toulouse où il a longtemps rongé son frein et il est parvenu tardivement à trouver l'ouverture pour gagner sur le poteau le cheval qui dans un bel état de forme d'après son entraîneur qui se voit une nouvelle fois très confiant avant pourquoi pas de tenter sa chance dans la finale de vincennes du gnt dans dix jours et pourquoi pas également ensuite d'aller dans des belles courses tout au long du meeting sachant qu'il doit avoir un très bon parcours mais je pense que si c'est le cas il sera pas très loin de la vérité mon coup de coeur sera le neuf orace du goutier qui est l'un des héros du tournoi de ce gnt il profite de l'absence notamment de son rival au classement général gaspard dans j pour essayer d'aller recoller assez basque avant la finale de vincennes et on sait que la finale ça être compliqué d'aller redevancé gaspard dans j mais voilà il a fait une très belle campagne tout au long de l'année il se sera battu jusqu'au bout et il s'incline certainement avec les honneurs mais ici dans ce quinte et il tombe pas tomber sur un autre gaspard aux dents longues mais voilà une nouvelle fois il devrait refaire parler de lui comme ce fut le cas la dernière fois à nantes et enfin mon outsider sera le 12 élite de gel j'aime bien elle peut être quatrième cinquième à belles côtes elle reste sur deux belles fins de course dans des courses 3 du côté de vincennes si elle se fait bien ramener avec les chevaux des 25 mai donc les deux meilleures chances un gaspard de brion et au race du boutier que j'ai précédemment cité je pense qu'elle peut garder une quatrième cinquième place voilà l'issue du mode fin de course ou d'un pro parcours parce que c'est vrai qu'à son âge de 9 ans à la peut-être plus autant de marge que cela et quant à mon pénalty de la réunion bah écoutez je vais rester dans ce gnt 1 avec le 111 gaspard de brion pour toutes les raisons que j'ai évoqué précédemment et j'espère le voir ici lutter pour pour la victoire donc ma base le 11 gaspard de brion mon coup de coeur le 9 au race du bout de chez mon outsider le 12 élite de gel et mon pénalty donc le 111 gaspard de brion en rayon une course une donc à vos canchis je souhaite bonne chance à tous mes petits camarades et rendez vous dans dix jours pour la finale du gnt à vincennes à très vite salut les amis si paul de la chaîne les turfis gagnants j'espère que tout le monde va bien comme d'habitude un maximum de like pour mika qui prend son temps pour nous faire une petite vidéo entre pronostiqueurs on y va pour cette nouvelle étape du gnt l'avant-dernière avant de se diriger à vincennes et on y va moi je pars en base avec le 9 au race du goutier qui doit s'imposer si il veut tout simplement jouer la victoire dans ce gnt et en coup de coeur je vais mettre le 5 elliot de cao elliot de cao qui n'a pas été chanceux la semaine dernière et qui est en forme et en outsider je vais aller vers le 14 émeraude 2b qui est toujours transcendant déféré des quatre et pour mon chocolat de la journée on ira dans la sixième course avec le numéro 9 grand sourire qui vient de partir au c'est pas dans son habitude et je pense que le fait de changer d'hypodrome va lui permettre de cette fois ci jouer les premiers rôles allez les amis on se dit à bientôt et bonne chance à tous ciao en ce qui concerne julien donc sa base ça sera le 2 et dans et d'un god et noé pardon après son coup de coeur ça sera le 4 et l'outsider ça sera le 12 voilà les amis donc son coup de coeur ça sera le 4 instrumentaliste et son coup de coeur ça sera le 4 et l'outil gel et son pélo ce sera dans la deuxième et ça sera le 16 donc le 216 qui est à yes max voilà est max avec franck nivar les amis voilà pour ma part les amis donc en tête ma base ça sera ce 2 voilà d'un god et noé mon coup de coeur le 9 au ras du goutier et on va tenter l'outsider ouais parce qu'il faut jouer le jeu un peu faut aller chercher l'outsider j'ai envie de mettre ce 10 doux parfum pourquoi pas celui qui peut venir à grosse cote casser tous les tickets comme d'habitude surtout que eric rafin il pouvait monter au moins deux chevaux dans cette course là et il a fait confiance à à tout parfum donc on verra bien et mon péno pareil je vais tenter sera pas non plus les on va dire deux trois gros favoris de la course voilà c'est c'est un choix en vue mais je pense pas que ce gros favori c'est dans la cinquième le 4 capitaine de ripré la capitaine de ripré je l'avais repéré celui-là ce fils de follow you très bon cheval de voilà de romain dorieu j'avais bien aimé ses débuts quand il gagnait sa course d'ailleurs pour sa première et après il était toujours là la dernière fois elle fait bon sixième et les deux derniers parcours c'était toujours des parcours un peu difficile à neuf ans troisième épaisseur la fois il a craqué sixième sixième bon voilà parcours encore mauvais demain il ya peu de partants c'est romain dorieu voilà s'il est un peu intelligent il peut aller chercher au moins une place au podium et pourquoi pas la gagne à une belle petite cote comme d'habitude voilà donc ce 504 capitaine de ripré les amis voilà moi comme d'habitude ben je vous dis bon jeu n'oubliez pas toujours de liker et d'aller supporter votre pronostique à préférer en mettant votre commentaire et bientôt nous ben c'est la finale la finale où tout va se jouer les points seront doublés et je pense qu'il y aura du beau monde il y aura du beau monde parce que même si il y aura blessure horace du goutier et gaspard d'angis mais il ya quand même des chevaux qu'ils ont couru qu'une seule fois là pour revenir dans la finale pour gagner le gros chèque et surtout les basirs que ce soit gagné de banville mrs 2b qui demain ils courent pour être dans la finale après j'en ai vu bien d'autres je crois qu'il y avait un certain jugoleur jugoleur lover qui avait fait une course voilà faut faire attention à l'armada bazir et je crois qu'il y en avait bien d'autres aussi donc aucune seule fois qu'ils soient à l'armame debussy il y aura du sacré beau monde très beau quinte je pense d'un gnt de pour la finale encore une fois voilà des amis ben nous on se retrouve dans une semaine pour la finale adiós Générique Générique Sous-titrage ST' 501